Merci à vous deux. Jean-Etienne, je voulais juste te rassurer, tu as terminé, donc on se rappellera que de la tienne, l'intervention. Et notamment, tu as apporté une notion qui est particulièrement intéressante, que j'aimerais que tu redéveloppes. C'est cette question de mensonge et des raisonnables. Et tu as dit, se mentir à soi-même. C'est une notion dont on n'a pas du tout parlé aujourd'hui. On a parlé du mensonge à l'encontre des patients. Mais le professionnel qui se ment en disant, je continue à réanimer parce que je ne veux pas voir cette fin inéluctable, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Et j'avais une deuxième question et après je vais laisser la parole. Est-ce que selon toi, il y a des lieux d'exercice qui sont plus propices aux mensonges ? Alors, pour la première réponse, moi je suis persuadé qu'il y a plein de professionnels de santé qui se mentent à eux-mêmes parce que sinon ils n'avaient pas de professionnels de santé. Ça évite de se remettre en pause, ça évite de se poser des questions éthiques, ça évite du déni de réflexion. Malheureusement, c'est qu'à force de se mentir, on finit par se tromper soi-même et c'est, je pense comme ça, qu'on finit par être en dépression complète et à ne plus croire à ce qu'on fait. Alors que quand on se pose des vraies questions, ça redonne de la force pour continuer. Et il y a-t-il des lieux plus propices aux mensonges ? Non, il n'y a que des êtres humains et des situations particulières qui peuvent rendre... Et encore, je veux dire, ce n'est pas propice aux mensonges, c'est justifié en retard à la lueille. Je voudrais bien que ce soit clair. Je ne sais pas, ce n'est pas un peu d'oeil pour dire qu'il faut mentir. C'est simplement, je pense que ça a été très bien dit dans plein d'exposés, c'est un peu dit, et même un petit peu ce matin. Je crois qu'il y a des moments où il n'est pas nécessaire de dire la vérité à ce moment-là, parce que ce n'est pas le bon moment. Donc peut-être qu'il faut attendre un petit peu. Ce n'est pas un peu d'oeil pour dire qu'il faut le rédéver et ne pas le faire de la vérité. Ce qui fait d'ailleurs écho à deux expressions que vous avez prononcées, Madame Sautral, le fait de savoir ce qui est acceptable, essayer de sentir ce qui est acceptable pour le patient, et prendre le temps de pouvoir vivre en vérité. Et vivre en vérité, ce n'est pas forcément vivre en ayant dit toute la vérité, mais c'est en étant en tout cas un peu près en accord avec soi-même dans ce qu'on a dit et ce qu'on a choisi de dire à ce moment-là, et possiblement avec un mensonge d'attente sur le mode la réanimation d'attente. On va se donner quelques... Oui ? Donc là, vous me taquinez en me faisant traverser. J'imagine que la question suivante sera toute en bas. On se donne quelques moments pour les questions. Bonjour, merci déjà pour cette introduction et toutes les précédentes. Martin Hubertrand, je suis interne d'anesthésie et réanimation, donc ça me touche aussi particulièrement. On s'en remet, pareil. J'avais une question un peu, justement, vous avez beaucoup parlé de toutes ces situations où on navigue à vue dans une incertitude constante, de laquelle on sort rarement, et du coup la question des soins raisonnables, et de la limite entre le raisonnable et le raisonnable, est souvent une impression très dure à définir. Et justement, dans ce cas-là, quand on est confronté à des demandes de soins très lourdes, je pense par exemple à des circulations extracorporelles, à des techniques chirurgicales très lourdes comme les chronothomies, comment est-ce que vous abordez, justement, vous éludez ces questions ? J'ai en tête des questions de famille qui veulent savoir si tout a été fait dans des cas de traumatisme crânien gravissime, où on ne peut pas dire qu'il n'y a aucune chance de récupération, mais pour autant on n'a pas envie d'aller dans des soins qui nous paraissent déraisonables, même si on ne sait pas si on est dans des raisonnables, mais qu'il y a toujours cette incertitude. Comment est-ce que vous sortiez de ces situations complexes ? Alors si je suis très hypocrite, je dis, j'appuie que la loi, et donc c'est par la collégialité, parce qu'on parle de la réunion collégiale qu'on peut discuter et qu'on peut dire où est-ce qu'on va et est-ce que ça vaut le coup. Après, c'est extrêmement difficile parce que cette notion de collégialité, elle est très belle dans la loi, elle est très belle sur les textes, mais le médecin, les infirmières qui se sont occupées d'un patient, on va prendre un patient jeune qui a trouvé un patient primaire, et puis d'un seul coup, il se met en hypertension intra-crânienne et on se dit que la seule solution, c'est de lui enlever la moitié du crâne, voire de lui enlever les deux hémisphères frontaux, etc., parce que ça va diminuer la pression et on va sauver, et puis on verra bien ce qui reste du cerveau et des fonctions qui resteront après. C'est quand même extrêmement hypothétique. Alors dans quelle mesure c'est déraisonnable ? Moi, pendant longtemps, j'ai pensé que c'était déraisonnable, et puis il y a une thèse qui a été faite qui a interrogé des personnes qui ont eu ce type d'intervention. Finalement, il y en a la moitié qui, je pense que personne ne peut envier leur survie, et puis l'autre moitié qui, finalement, disent qu'ils ont une vie après, qu'ils sont bien contents qu'on les fait. Donc, nécessairement, il y aura toujours cette part d'incertitude. Je pense que sur des limitations thérapeutiques, c'est pour ça que je pense que la limitation thérapeutique en face, sur aiguë ou sur aiguë, elle ne peut se faire que sur des antécédents. Le patient a un cancer, des métastases partaux, 95 ans, ça, je pense que, raisonnablement, il ne faut pas commencer des traitements. Mais un patient de 25 ans qui est en pleine forme, qui a un accident de montagne, etc., il va en falloir beaucoup pour arrêter, pour ne pas y croire, pour ne pas aller jusqu'au bout, ou alors on ne fait plus du tout de réanimation. Peut-être qu'un jour, malheureusement, pour des raisons économiques, on nous dira, tous ces patients, c'est tout le malheur des statistiques, parce qu'on a dit la vérité, il faut la dire sur les statistiques. Le problème, c'est que le patient qui s'en sort d'un traumatisme crânien, il est super content, et sa famille est super content, et que ses enfants sont super contents, etc. Mais à côté de ça, il y en a 80% qui vont finir dans des centres, ou ils vont finir par bréage, ou par l'eau, ou par l'eau, ou par l'eau, ou par l'eau, c'est le gros pays de la société, mais qu'est-ce qu'on en fait pour les 20% qui s'en sortent ? Est-ce que ça vaut le coup de commencer la réanimation ou pas de commencer ? On est en pleine incertitude. Moi, je pense que c'est en jugeant par rapport à la qualité de vie avant l'accident, avant ce qui a conduit en réanimation, et l'espoir de retrouver une qualité de vie après qui permettra de vivre, mais à un moment, elle peut être complètement opérée, à cette qualité de vie. Mais c'est ce qui fait l'intérêt aussi de la réflexion éthique, et de la réflexion collégiale sur les patients. Je voudrais d'abord remercier Isabelle de son témoignage, parce que je trouve qu'il faut avoir du courage pour venir témoigner dans l'Assemblée d'un problème tout particulier que personne ne souhaite avoir, pour être très clair. Et puis, pour ce témoignage, pour moi, il m'a apporté beaucoup de choses, surtout quand tu as parlé des deux diagnostics qui t'avaient été annoncés, à la fois le premier qui t'a été annoncé avec clairvoyance, avec délicatesse. Alors je vais rajouter peut-être pédagogie, parce qu'on n'a pas dit ce mot, ce mot n'est pas sorti. Mais en tout cas, comme l'a dit Jean-Étienne, finalement, on te l'a dit au bon moment. Et puis l'autre message qui t'a été annoncé par SMS, qui pour moi, c'est une faute professionnelle. Enfin, j'irai jusque-là. J'irai jusque-là. Est-ce que l'un message est étonnant ? Pour moi, c'est pareil. C'est pareil. Pour moi, comme je disais Jean-Étienne, du coup, il n'y a pas le regard en face qui peut faire penser à une vérité ou qui peut faire penser à un mensonge. Il n'y a plus cette relation humaine. Et moi, je suis aussi très sensible sur ce que Jean-Étienne nous a présenté et sur cet homme à qui il ne va pas lui dire que sa femme est décédée dans l'accident. Donc, effectivement, il n'a pas dit la vérité. Mais je trouve que c'est aussi un concept de pédagogie qu'on n'a pas vraiment développé aujourd'hui, mais qui sous-entend qu'il faut être sûr que le message a été bien entendu, qu'il a été bien perçu, qu'il a été bien compris et que celui qui va donner le message, donc là, en l'occurrence, le médecin, choisit le bon moment. Alors, le bon endroit, je sais, c'est peut-être pas possible, mais en tout cas, le bon moment est la bonne méthode. Donc, je voulais juste dire ça parce que je trouve que le concept de pédagogie n'a pas été développé aujourd'hui. Je pense qu'il est important pour preuve. En tout cas, je te remercie vraiment de ce témoignage parce que moi, il m'apporte beaucoup, en tout cas, sur la sensibilité éthique qu'on peut apporter à une pathologie toute particulière. Juste deux mots pour reprendre ce que tu as dit Christian. Quand tu dis le bon endroit, il y a quand même le nombre de fois où on voit encore des annonces faites debout dans un couloir, sans aucune précaution pour les patients de leur famille sur ce qu'on va leur annoncer, c'est monstrueux. Oui, par rapport au temps, parce qu'on a parlé tout à l'heure des généralistes qui, certes, sont contraints par des raisons budgétaires parce qu'avant, facturer 25 euros pour une consultation, évidemment, ça limite quand même beaucoup le temps qu'ils peuvent consacrer à chacun de leurs patients. Donc là, il y a aussi cette dimension économique. La pédagogie, le temps que l'on passe à l'annonce d'une maladie, ça mériterait une facturation particulière parce qu'effectivement, quand il s'agit d'annoncer une maladie très lourde, en conséquence ou en traitement, ça nécessiterait effectivement qu'il y ait le budget de passe. Et ça, ça fait partie des difficultés du financement de la sécurité sociale. Donc, parfois, la vérité, certainement, est liée aussi à la finance. Enfin, oui. Malheureusement. On peut peut-être se donner le temps d'une dernière question avant la synthèse. Je vais être la synthèse de la journée. Est-ce qu'il y a encore un élément de réflexion, une question à poser à nos deux intervenants ? Ou s'il vous plaît, vous voulez ajouter quelque chose ? Non ? Non, ben, merci beaucoup. À tout. J'avais juste une petite chose à rajouter. C'est que, donc, au niveau de l'association Fénix, nous lançons une campagne, en fait, pour connaître un petit peu mieux la façon dont les patients, ou les aidants des patients, communiquent justement les informations sur leur maladie. On s'est rendu compte, en réalité, c'est ce que j'ai rapidement dit tout à l'heure, c'était très difficile de savoir que dire, quoi dire, à quel moment, à son entourage, professionnel, familial. Donc, nous allons lancer une enquête auprès des patients transplantés ou non. On va lancer cette enquête avec l'ARS, notamment, la maison du patient, et pour mieux connaître, justement, cette problématique, parce que, pour l'instant, on se rend compte qu'elle est encore très mal connue et que, en tant que patients, on se retrouve confrontés à cette problématique sans y avoir été préparés et on tombe dans des pièges qui peuvent parfois nous être préjudiciables. Donc, voilà, il y aura, donc, cette enquête qui sera prochainement lancée.